du Congo. Scandale financier à l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa. Le président du bureau provisoire aurait détourné plus des 300 000 dollars américains, l'argent destiné au fonctionnement du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Une commission a été mise sur pied pour statuer sur la question. Au cours de la plénière d'hier, cette commission a présenté son rapport en huis clos, mais la plupart des députés provinciaux ne jouent que pour les départs d'Amos Mokoso à la tête de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa. En deuxième lieu, nous allons donc analyser et scriter à fond cette question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, avec à toile des fonds, notamment cette signature d'accord de coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Russie, mais aussi les incohérences de la diplomatie congolaise. Ensuite, nous allons parler de cet arrêt de la Cour constitutionnelle, où la Cour constitutionnelle a, dans son arrêt, atténu le mardi 5 mars, autorisé les anciens députés du territoire de Routchourou, Massissi, Nord-Kivu et Cédé-Kwamoutou, de siéger à l'Assemblée nationale jusqu'à la tenue de nouvelles élections dans ces contrées de la République démocratique du Congo, en proie à l'insécurité. Et analyse et commentaire avec nos invités sur ces plateaux, Isam et Éric Isami. Vous êtes les bienvenus sur le kiosque. Merci, cher Edi, merci aux téléspectateurs. Et je crois que nous passerons de bons moments d'analyse en republiquant. Merci. En face d'Éric Isami, Kiosque-Éric Soir, M. Gandhi. Oui, M. Gandhi, qui est toujours enchanté de venir ici, au niveau de vos studios de CCTV et des RALIC radio. Je suis aussi enchanté de rencontrer un certain nombre de gens, journalistes, notamment parmi ces gens-là, se trouve notre ami Éric Isami, qui est un homme courageux, intelligent, perspicace. Donc, j'aime bien me frotter à lui et à d'autres. Et c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, j'étais endormi quand je suis arrivé. Je commence face à lui, face à l'émission. Je commence à me réveiller petit à petit. Très bien. Maintenant, je crois que notre décor est planté. On doit devoir commencer notre émission. Éric Isami, je commence d'abord par vous. Le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Moussou Mokosso, est sur la slette. Il est acquisé d'avoir fait mes bases sur le frais des fonctionnements alloués à la cession extraordinaire à des organes délibérants de la ville-province de Kinshasa. Comment voyez-vous ça ? Ah, mais tiens, le sujet, je ne sais pas. Je ne voudrais pas que l'on soit actif. La population doit comprendre d'abord que l'organe délibérant, c'est cet organe-là, l'Assemblée provinciale, qui est habilité à pouvoir contrôler l'action ou les actions que poseront le moment venu le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouverneurat et avec le ministre provinciau. Exactement. Mais déjà, dès l'entame de la session, comme ça, on a installé un bureau d'âge, et puis facilement, on commence à dire qu'il y a eu vol d'argent. Moi, j'aurais voulu que la commission fasse son travail jusqu'à la fin. Et si c'est vraiment avéré que M. Mokoso s'est emballé avec 300 000 dollars américains, on va gratter, ce qui est déplorable. Mais bon, je ne voudrais vraiment pas trop m'avancer, parce que c'est trop patif. J'ai cru comprendre qu'on avait mis en place plutôt. La commission a déjà statué sur la question. Hier, elle a présenté son rapport, un rapport qui stipule. Qui accable. Qui accable. En fait, M. Mokoso, des détourneurs des derniers publics. Mais dans ces cas-là, il faudrait que la justice... Parce que malheureusement, chez nous, c'est quoi ? Nous avons tout ce qu'il faut, mais chacun ne fait pas si bien correctement son travail. J'aurais voulu que maintenant, là, que la commission a fini son travail, qu'il y ait quand même un procureur qui s'élève et qui instruise les dossiers pour voir gratter, pour arriver jusqu'à la fin, pour qu'il y ait une fine, nous puissions avoir ce que l'on appelle en droit l'autorité de la chose au jugé. C'est-à-dire qu'on le juge et que l'on établisse véritablement qu'il y a eu vol et qu'il puisse quand même écouper des sanctions. Comme ça, ça va dissuader. Vous vous rendez compte ? L'organe censé contrôler les présumés voleurs, lui-même commence déjà à percer dans les vols. Alors, ça ne va pas. Mais c'est comme ça que nous devons faire un effort, chers édits, chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous qui suivez. Dans notre société, aussi longtemps qu'il n'y aura pas des sanctions, il y aura toujours des dérapages à outrance. Parce que là, on est parti pour l'avoir. Ça ne va pas. Alors, Kinshasa qui espère redevenir un pot moyindo dans le temps, on va souffrir. On va souffrir. C'est quand même un discrédit et même un désespoir. Ça ne va pas. Nous voulons que le procureur fasse son travail. Très bien. Monsieur Gandhi, vous avez suivi un examen. Oui, oui. À peine entré, le bureau provisoire de l'organe délibérant de la ville de Kinshasa, M. Amos Mokoso, s'étape beaucoup d'argent. en guise du détournement de l'argent destiné pour le fonctionnement de cet organe délibérant pour le compte du bureau provisoire, vous ne voyez pas que cette question remet sur la slède la question d'hommes au sein de cette assemblée ? Au-delà de cela, il y a ce qu'on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui. Il y a la fumée, c'est qu'il y a le feu. Et puis, il y a une expression française qui dit, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Ça veut dire aussi autrement, qui se ressemble, s'assemble. Mokoso ne vient pas de nulle part. Il vient d'un conglomérat des gens qu'on a vu mal gérer la ville de Kinshasa. Dieu seul sait des propriétaires, je ne citerai pas notre cas, le cas de mon père, des propriétaires dont l'hôtel de ville est locataire. Combien des gens sont restés des années sans que l'hôtel de ville paye ? Des sommes colossales qu'ils doivent aux uns et aux autres. Pendant ce temps, il y a des détournements. Donc, ça pose un problème. C'est un cancer, pas seulement au niveau de l'hôtel de ville, mais auprès de nos institutions, presque toutes nos institutions. Le cancer a gangréné le corps des institutions congolaises. Métastasé, voire même. Voire même métastasé, comme tu l'as dit. Mais cela nécessite vraiment un effort de la part des gens qui légifèrent et des autorités de l'État, ceux qui sont encore propres, puisque la majorité ne l'est plus. Il faut qu'on puisse considérer les détournements de fonds publics jusqu'à partir d'une certaine hauteur, comme étant des crimes contre l'État. Puisque pendant que les citoyens croupissent dans la misère, pendant qu'on a du mal à assumer l'assainissement de la ville, pendant qu'on a du mal à ce que l'État prenne ses responsabilités pour avoir une grande société des transports, pas pour gagner de l'argent, pour faciliter le social des Congolais, éliminer tous ces bus et minibus qui gênent au niveau de la société, qui aident en même temps qui gênent. Entre-temps, chaque jour ici, chaque mois, on attend qu'on a de tourner 300 000, 300 000, 100 millions. Il n'y a que des sommes colossales. Alors que la population vit dans la misère la plus noire. Oui, mais ça pose un problème. D'ailleurs, d'où nécessité, je pense que le gouverneur l'a élu. On va prendre quelqu'un qui est populaire, on va l'élire gouverneur de la ville. Qu'est-ce qu'il va faire, du fait qu'il était populaire ? Ça ne lui donne pas la technicité. Ça ne lui donne pas des compétences de pouvoir gérer la ville, les institutions. Les gens comme Bokoso, qu'on nomme ministre, qu'on nomme député, et ci ou là. C'est des gens qui viennent pour eux, et pas dans le bon sens. Mais ils viennent pour eux, pas pour travailler. Ils viennent pour eux, et pour leur famille, pour leur maîtresse, pour leurs amis. Ça pose un problème, il faut arrêter le dégât. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dissocié pour notre ville ici, par exemple, qui est un gouverneur sur le plan politique, mais qui est vraiment un technocrate, un technicien de la territoriale, qui gère la ville de Kinshasa en tant que maire, maire de la ville de Kinshasa. Et que Kinshasa soit dispatchée, organisée autrement, qui est le centre-ville, et qui est des zones, comme ça existait avant, Mouroud avait commis l'erreur, les Blancs belges qui étaient là, avaient concentré la capitale d'une certaine taille. Et puis ceux qui étaient autour de la capitale, on a qualifié ça des zones annexes, on peut l'appeler autrement. Je vois même le cas de Paris. Paris est sa bas-lieu. Paris est concentré sur 2 millions d'habitants. Si on prend Paris, région parisienne, c'est 12 millions. Il y a un maire pour Paris, mais il y a un autre responsable qui est président du conseil général, ou régional plutôt. Donc Kinshasa ne peut pas être géré par une seule personne, d'autant plus que la plupart des gens qu'on a vus après la période de Mobutu, s'est succédé au niveau de la ville de Kinshasa, c'était des incompétents. Non, moi je fais, ce n'est pas une confusion, c'est global. Comme beaucoup, c'est un cas peut-être isolé, mais il n'est pas si isolé que ça. Je vous ai dit au départ, la prise de la parole, que qui se ressemble, s'assemble. Donc c'est un conglomérat des gens inefficaces, mais qui ne pouvaient rien créer pour la ville, en dehors du fait qu'ils sont très spécialisés pour le détournement. Mais ils sont un peu dédissé, vous avez suivi Eric Nizami qui a parlé que l'organe qui est censé contrôler l'exécutif, on voit son président s'est livré à cet exercice, qui est vraiment du tout à déplorer, mais vous ne voyez pas que par là, toute chose, les natures à perturber l'ordre public et à offrir les lits, ne guérent pas de perspectives intéressantes quant à la bonne marche, mais surtout de la ville, en termes de contrôle, parce qu'on assiste déjà à des gens qui sont censés contrôler, ce sont eux qui détournent en même temps. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, en plus de ce que vous venez de décliner ? Mais moi j'ai dit que tout est pareil, c'est-à-dire que ça nécessite vraiment, c'est un état d'urgence qu'il faut mettre en place pour pouvoir sauver cette ville, puisque les gens qui sont aujourd'hui, les gens qui sont là au niveau de la tête de la ville, les gens qui risquent de venir après, qui vont encore empirer la situation, puisque non seulement ils ne viendront pas travailler seulement pour eux, pas pour la population, mais ils viendront travailler pour un certain nombre de communautés, soit libanaises, soit de la communauté indienne, turque et autres. La ville est en train d'être asphyxiée, d'être prise en otage, et par ces individus, et par toute société étrangère qui vient de s'implanter à Kinshasa, il y a un enjeu important pour la ville de Kinshasa. Il y a un marché très important, donc c'est qu'il nécessite qu'on soit vigilant, très vigilant. Moi je pense que le président de la République, sans faire de lui un dictateur, devrait décréter un état spécifique pour la ville de Kinshasa, pour sa gestion, puis sinon on ne va pas s'en sortir. Si Kinshasa ne s'en sort pas, comment voulez-vous que les petites villes arrivent à s'en sortir ? Ça pose un problème. Non, il faut arrêter les dégâts. Très bien. Éric Nzami, je reviens à vous, si les élits provinciaux laissent faire, vous ne voyez pas que le président du bureau définitif se permettra d'autres détournements plus graves ? Oui. C'est comme ça que j'ai cité le procureur ici. Cher Edi, vous savez, aujourd'hui, Kinshasa, petit à petit, commence à être dépourvé un peu des arbres. Moi j'habite l'Inguala. S'il faut que je compte le nombre d'arbres qu'il y a sur mon avenue, c'est à compter au bout de l'autre. Alors que lorsqu'on était encore beaucoup plus jeunes, il y en avait à foison. C'est-à-dire, pour moi, j'insiste, j'en appelle vraiment au procureur, parce que la sanction doit être démise. S'il n'y a pas de sanction, il y aura toujours de dérapage. Et puis, on peut même aller à l'extrême. Quiconque a volé l'argent, je suis en train de parler ici, c'est vraiment avéré, parce qu'il y a aussi parfois des gens qui peuvent jeter de l'opprobre à certaines personnes qui ne sont pas forcément voleurs. Mais je dis ici, c'est avéré que monsieur a volé de l'argent, que non seulement qu'il retourne cet argent-là, qu'on en arrive vraiment à juger quelqu'un, à le condamner si c'est vrai, qu'il retourne cet argent, qu'on confisque tout ce qu'il a pu avoir, et qu'on le déclare, on déclare sa famille, par exemple, une famille de honte. Et les gens seront peut-être dissuadés. Ce que font Nanga, ce que font Jean-Jacques Mamba, etc. C'est parce qu'il n'y a pas une sanction forte. Si moi je sais qu'en volant, par exemple, 300 000 dollars américains, on me déclarerait une famille de la honte. On va me ravir la maison, la voiture, les comptes en banque et tout ça, et ma progéniture, tout ça, de ma famille. Plus personne ne devra travailler dans l'appareil de l'État pendant 50 ans. Un certain nombre de décisions comme ça. Je repère, même si je suis un voleur né, je me dirais, mais est-ce que je veux vraiment laisser mes enfants coupure, ne pas travailler... Des sanctions comme ça. Mais aussi longtemps que ça sera... X était ici, il a volé, vous le déplacez d'ici vers là, il bolle, et ça va devenir comme un sport. Il n'y a pas de sanctions, ça ne va pas. Tel que Dieu nous a créés, il faut qu'il y ait des limites. Il faut qu'il y ait des limites. Et les limites, là, sont définies aussi par la sanction. Mais pour tout ce que nous décrions ici, vous avez commencé par dire que Kinshasa est sale, et se voit Kinshasa est très sale. Moi-même y compris. Oui, parce que nous devons, nous aussi, qui présentons les émissions, et c'est cela, de dire à notre population que nous devons commencer à petite échelle, déjà à la maison, apprendre à nos enfants que la propriété est une valeur. Prêcher par l'exemple. Oui. Lorsqu'il ira à l'école, on va lui répéter la même chose. Et même l'église, rentrer dans la danse, ne nous prêcher pas le visa. Le visa, c'est un papier vulgaire. Vous pouvez présenter nous ce qui va nous faire avancer d'un pas. Ici, nous sommes très sales. Que je sache, c'est le même beaucoup ceux qui étaient aussi de gouvernement provincial, non ? Oui. Mais ils ont laissé la ville dans quel état ? C'est le ministre de l'ancien ministre. Pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec un papa, je lui ai cité son nom, un monsieur là, papa Limba, il a de l'âge. Il m'a dit, toi tu as quand même l'opportunité de passer dans les émissions. Dis aux gens qui comprennent ceci. Ici, à Kinshasa, il y a ce qu'on appelle égout collecteur. Partout où vous êtes, ceux qui habitent Matongé, ceux qui habitent Gombe, ceux qui habitent Linguala, partout où vous voyez des égouts collecteurs, on a écrit Léopoldville, c'est une histoire comme ça, en cercle. Oui. Il me dit, c'était de la hauteur de 3,50 m. Quand eux, ils étaient petits, ils entraient dedans, ils pouvaient marcher à 3, 4 heures, et ils sont en train de marcher. Alors, dans les temps, Kinshasa, lorsque quelqu'un mourait, on le pleurait avec le lit avec lequel il dormait souvent. Oui. Alors, quand il mourait, celui-ci, on prenait le lit, au lieu d'aller brûler, au lieu d'aller jeter, je ne sais pas où, on jetait des dents, dans les égouts collecteurs-là. Pour lui, il pense que ces égouts collecteurs-là sont bouchés aujourd'hui. Imaginez un peu le nombre de morts qu'il y a eu depuis que Kinshasa a été créée. Kinshasa est devenue capitale en 1923. C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, vous voyez un peu le temps. C'est la chanson de Feu Lutumba, Simarou Masiya, le poète qui avait, je sentais, qui était quoi, là, nous, on était des enfants, on apprend ça maintenant. Il dit, si on arrive à extirper toutes ces saletés-là, de ces égouts collecteurs, ça peut aider à la circulation des eaux lorsqu'arrive la pluie, les eaux que nous utilisons pour nous laver, pour faire notre toilette, et puis les eaux, les eaux usées de ménage. Il m'a demandé de le dire et je l'ai dit ici et j'espère que les responsables nous écoutent. Mais pour revenir à notre sujet, s'il n'y a pas de sanctions, je te dis qu'on va toujours marquer les pas. Les sanctions à tous les niveaux, même à moi, si je ne respecte pas, il faut décrire comme des sanctions. Et comme ça, ça pourra peut-être pédagogiquement pousser les uns et les autres à pouvoir, tant soit peu, se comporter dignement. Voilà. Très bien, changeons un peu de registre, on ne doit pas s'y autoriser là-dessus parce qu'il y a une plénière qui est prévue au jour. Il y a aujourd'hui envie de statuer sur la question pour permettre à ces derniers de connaître son sort s'il va rester comme président du bureau provisoire où il va partir. Tout va se connaître au cours de la plénière d'aujourd'hui. Un autre sujet qui déferit la chronique et les amis. Monsieur Gandhi, je commence par vous. C'est cette question de la situation de l'insécurité à l'est du pays avec Antoine Defond, la signature de coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Russie. Comment avez-vous appris cette nouvelle ? Moi, comment je l'apprécie d'abord ? Je l'apprécie au juste titre puisque la diplomatie, c'est aussi l'équilibre. L'équilibre, c'est aussi d'avoir plusieurs partenaires différents mais complémentaires. Ce n'est pas gênant. Ce n'est pas la première fois que la Rd Congo soit rapprochée ou se rapproche de l'Union soviétique. Mais les accords qui viennent d'être signés ou du moins la convention ou des conventions qui ont été signées entre la Russie et la Rd Congo, c'est de bon augure. Si on a déploré le fait qu'à un moment donné nous sommes beaucoup plus proches des Américains, des Français, des Belges, du moins des Occidentaux et que les Occidentaux nous jouent au double jeu, ça pose un problème à un moment donné pour le dissuader. C'est aussi intéressant qu'on puisse, sur le plan diplomatique, équilibrer les choses voire aussi du côté de la Russie, ne pas négliger l'Asie qui est toujours actuellement en train de se développer, notamment le passage du président au Qatar et dans le pays du Golfe. Moi, je pense que c'est un point important pour notre diplomatie. Il suffirait simplement qu'on garde cet équilibre, ne pas pencher beaucoup plus à droite ou beaucoup plus à gauche. Je pense que c'est là qu'on peut entrevoir, trouver l'intérêt ou les intérêts de notre pays. Mais dans les tumultes des relations internationales, vous ne voyez pas que la diplomatie congolaise se trouve souvent au centre des controverses, en particulier dans les contextes délicats du dossier Rwanda ? Faudrait-il admettre aujourd'hui qu'avec ces signatures, cela va rencontrer l'assentiment de ces pays-là que vous venez des cités, des États-Unis d'Amérique et de la France ? Mais la diplomatie, c'est aussi ça, puisque la force de l'équilibre, puisque l'équilibre, le terme est très important, diplomatie. Quand on n'a pas d'équilibre à l'intérieur de son État, quand il n'y a pas d'équilibre au niveau de ses relations internationales, c'est en ce moment-là qu'on devient sujet des relations internationales. C'est vrai, on l'est, on n'est pas encore devenu des acteurs principaux des relations internationales, mais pour sortir de ces méandres, d'être toujours sujet à caution où les autres viennent imprimer leurs forces, leurs politiques chez nous, je pense que la politique qui est menée par le président de la République, c'est un risque pour lui déjà en tant que personne, puisqu'on l'a vu dans l'histoire des relations internationales, notamment concernant l'Afrique et précisément la RDCongo, tous les chefs d'État ou tous les hommes politiques qui ont concouru à se battre pour trouver l'équilibre à l'intérieur de notre pays, trouver aussi l'équilibre entre notre État et les États occidentaux, souvent ils ont été éliminés. Mais cette fois-ci, les choses vont se passer ou se passent autrement. Pourquoi ? Puisqu'il y a une opinion qui n'a jamais existé dans le passé, on commence à avoir une opinion nationale. C'est très important pour l'Occident, pour ces pays développés, l'opinion que nous avons souvent négligée dans notre pays. L'opinion congolaise a joué un rôle très important comme l'opinion de notre diaspora, ceux de nos compatriotes qui sont à l'étranger, pèsent beaucoup maintenant puisque nous avons double nationalité, voire trois nationalités. Le fait de jouer sur l'opinion française, le fait de jouer sur l'opinion britannique, américaine, etc. Et le fait qu'ici, à l'intérieur du pays, il y a cette jeunesse qui se réveille, qui s'éveille, qui agit aux côtés des responsables de l'État, donc du chef de l'État directement, ça a un poids important au niveau de la politique occidentale. Donc le moment est bien choisi par le président de la République de pouvoir équilibrer ou rééquilibrer les choses, malgré les dangers qui nous guettent. Mais je ne pense pas que les Américains auront le courage ou les Français ou autres de pouvoir faire en sorte que la situation à l'Est s'empire puisqu'ils ne prendront pas à nos tâches toute la République. Il peut prendre l'Est mais il y aura toujours le trois-quarts du pays qui aura son opinion contre ce genre d'agissement. Au contraire, bien au contraire, moi je pense que dans les semaines, les mois qui viennent, il y aura un équilibrage de nos relations avec le Rwanda. Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, nous avons épuisé toute le voie de recours, non seulement interne, mais non seulement au niveau de la sous-région, de la région, de l'Afrique, mais aussi au niveau international. Demain, si notre pays, au travers de son armée, se défend réellement et même riposte par rapport à ce que le Rwanda fait aujourd'hui à notre pays, si on riposte au niveau du Rwanda, on envoie aussi des bombes au niveau du Rwanda, moi je pense qu'avec le temps, c'est le Rwanda qui sera perdant dans cette histoire. C'est aussi l'Occident qui sera perdant puisque ça va déstabiliser notre sous-région. Déstabiliser notre sous-région, c'est aussi donner la chance ou donner l'occasion aux forces djihadistes de pouvoir pénétrer dans cet interstice. Donc c'est très dangereux. Là, les Occidentaux jouaient avec le feu, le Rwanda jouait avec le feu. On va dans une situation où il y a un arrangement préalable par le fait de l'Occident. S'il n'y a pas cet arrangement, il y aura plein de pleurs au niveau du Rwanda. Très bien. Éric Nizami, je reviens à vous, c'est ouvertir bien qu'initialement perçu comme un geste de bonne volonté. Vous ne voulez pas que cela soulève des questions sur la fermeté et la cohérence de la politique étrangère congolaise ? Oui, justement, c'est comme ça que j'étais un peu mal à l'aise quand vous parliez tout à l'heure dans vos propos de l'incohérence de notre diplomatie. Je ne comprenais pas. Nous devons être patriotes, cher frère, vous l'avez dit. Ici, il s'agit de ce que moi, les informations à ma position, c'est que le gouvernement russe a approuvé un projet d'accord des coopérations militaires avec la République démocratique du Congo. La Russie, les États-Unis, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, ils sont super puissants parce qu'ils n'ont pas arrêté de former les leurs. Nous aussi, nous devons faire pareil. Le mal des chenous s'est coché. Nous, les gens réfléchissent bien. On s'accorde aussi sur un certain nombre des choses. Mais lorsqu'il faut maintenant amener tout ce qu'on s'est dit là, sur le concret, c'est là où nous pêchons. Déjà, lors de la compréhension nationale souveraine, on avait dit qu'on devait quand même créer des bases militaires partout où nos voisins ont des voléités de nous faire des incursions. C'est des choses que nous devions déjà faire au début des années 90. Nous l'aurions fait. Nous serions déjà suffisamment avancés. Mais qu'à cela ne tienne. On n'a pas tort que de pouvoir penser comme ça. Parce qu'il faut diversifier maintenant les partenaires. Parce qu'entre autres dans le projet, il est dit que nos deux armées peuvent faire des exercices conjoints. Nos deux armées peuvent même aller faire des formations. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose de très important et ça nous sera bénéfique. N'oubliez pas, la Russie, ce n'est pas n'importe quoi. La fédération de la Russie, c'est cette fédération qui fait peur même à l'Occident. Et la Russie, c'est quand même une grande puissance. Il ne faut pas négliger. Si nos jeunes peuvent aller apprendre pour qu'un jour puisse revenir au pays pour faire apporter leur expertise par rapport à notre sécurité que nous attendons, nous tous, ce serait une bonne chose. Mais seulement, nous ne devrions pas arrêter de former les nôtres à l'interne. Parce que généralement, un peu comme a dit l'aîné, Gandhi, c'est aussi très risquant même pour la personne du chef de l'État lui-même. Je suis en train de me poser la question où est-ce qu'il s'est fait soigner lorsqu'il tombe malade. Oui, il va où ? Lorsque sa femme, les enfants et tout ça. J'aurais voulu que nous sommes dans une situation où même ici à la maison nous avons de bons médecins. tout ça. Comme ça, si lui qui est notre chef, c'est lui notre papa ici à la maison, petit homme malade qui n'aille pas chez les autres qui peuvent lui faire des problèmes inutilement. Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes courtisés des partout. Notre pays, c'est une belle femme mais que personne ne veut prendre en mariage pour l'honorer. Mais c'est plutôt les gens qui veulent seulement l'utiliser et puis j'étais après. Alors, on devrait être prudents. Moi, je suis toujours de ceux qui pensent que nous devons former les nôtres. Combien de Congolais sont-ils experts par exemple en ce qui concerne le cobalt, le lithium, le zinc, la cassiterite, les coltan, etc. Nous devons former nos jeunes, cher Edi. Nous devons encourager nos enfants. C'est vrai. Moi, je ne vous interdis pas que d'aller faire le droit, la communication comme moi j'ai fait ou que d'aller faire l'économie. Je ne vous interdis pas ça. Mais je pense que pour assurer la plénitude de notre caractère le leader comme République démocratique du Congo, nos enfants devons les orienter vers la pratique, la technique, tout ce qui fait évoluer des pays aujourd'hui. Pas les théoriciens, on en a beaucoup déjà. Mais lorsqu'on parle des incohérences de la diplomatie, on se pose aussi un certain nombre de questionnements, notamment... Quelles incohérences, par exemple ? S'il vous plaît, par rapport aux objectifs de cette position. Est-ce pour la recherche de la stabilité ou bien c'est pour simplement former et puis s'arrêter là ? Non, non, non. Cher Edi, notre population doit comprendre que la diplomatie, en réalité, c'est le reflet de la dynamique interne. Oui. C'est cela, les affaires étrangères. Mais tout ne se dit pas non plus sur la place publique. Voyez-vous, nous sommes un pays, je l'ai dit, nous subissons, nous nous sommes objet d'un complot. Nous sommes objet d'un complot. Évidemment, tout le monde ne partage pas ses mêmes avis parce que je suis en train de noter que même en Occident, il y a certains élus qui commencent à élever leur voix. Par exemple, Thierry Mariani. Il est d'origine française mais Thierry Mariani a parlé aux héros européens pour leur dire que non, ça ne va pas. Quand il s'agit de la République démocratique du Congo, vous faites tomber tout le principe des doigts dans l'eau pour satisfaire Paul Kagame. Ça ne va pas. Paul Kagame tue, hippie. Vous avez vu, il y a des images qui vous font tomber à la renverse. Vous avez vu, je ne sais pas, cette image de ces bébés dont on a tué la maman et que lui a rampé jusqu'au niveau du sein de la maman pour téter. Mais ça, vous avez beau être Voltaire, vous n'arriverez pas à bien expliquer ça. Cette image-là, ça non, non, non. Nous, nous devons prendre conscience. Le mal de chez nous, c'est encore ce qu'on a évoqué comme premier sujet. Les gens volent, c'est devenu comme un sport. Tu te lèves le matin, on te donne 300 000 dollars américains, je ne sais pas, pour faire x ou y pour profit de la population. Toi, tu voles. Et comme si, on a été ministre, tu voles. Franchement, moi, j'aurais vraiment voulu que l'on sente quand même un procureur. Oui, que l'on sente quand même qu'il y a le procureur qui a pour rôle de chercher les infractions. Et s'il en trouve, que l'on déferme, monsieur, devant la justice. Que l'on sanctionne, papa. Et puis qu'on arrête, bon, même si on ne va pas arrêter x temps vers zéro, mais que l'on diminue quand même le vol. Que l'on diminue quand même. Et puis là, tout ça, c'est parce que notre société aussi, ceux qui prêchent, moi, je m'en prends aussi parfois à ceux qui prêchent. Qu'est-ce qu'on nous a prêché jusqu'ici ? On nous a abreuvé des discours d'argent. De moins en moins, on nous parle de l'amour. L'amour à trois niveaux. L'amour de cette terre qui nous a tous vu naître et grandir, le Congo. L'amour du semblable édit, le vieux Gandhi, traiter l'autre avec égard. L'amour du prochain. Et puis l'amour, ça c'est l'amour du prochain. Et puis l'amour de notre progeniture. Nous avons des enfants. L'air à venir en fait. Mais oui ! Mao Tse-tung qui a jeté des bases qui ont amené la Chine, la grande Chine aujourd'hui là où elle est. Mao Tse-tung n'a pas vécu la gloire de la Chine. Il est parti tôt. Nous qui sommes là. Vous qui nous suivez. Partout où vous vous retrouvez en tant que décideurs, prenez des décisions qui permettront, pas seulement forcément à vous, mais à vos petits-enfants qui viendront dans le futur pour qu'ils rencontrent quand même une ville, un pays, une nation, un peuple, une république, l'État. Ne détruisons pas tout. Je ne dis pas ici que nous on est sains. Non, mais faisons quand même les choses correctement. Comment est-ce que tu peux, comme ça t'as donné un sport de vol d'argent. Aujourd'hui tu vas voler 300. Demain tu vas voler combien ? Procureur, réveille-toi. Réveille-toi. Fais ton boulot. C'est très bien. Nous nous faisons le nôtre. Le nôtre c'est celui-ci. Le nôtre c'est celui-ci. C'est de venir dire à les égouts collecteurs sont couchés. Il faut aller déboucher là-bas. Et nous ne manquons pas de bras. Le nôtre c'est de dire X est accusé d'avoir volé. Procureur, suis ce dossier. Nous avons nous proposé ici qu'il y ait des sanctions. Vous vous comportez comme Mamba, Jean-Jacques Mamba. On prend tout ce qui est vôtre là. Oui ? Bien oui. Et bien sinon, on va toujours marquer les pas. Oui. On va toujours marquer les pas. Réveille-toi comment est-ce qu'on en poissonne la vie de celui qui a commis une bavure comme ça bénigne sur la route par nos policiers. Mais on doit faire davantage à ceux qui volent. Quand même. Très bien. Mais c'est comme dit. Oui. Je reviens à vous. Face à des enjeux complexes et des relations historiquement tendies. Vous ne voyez pas que la diplomatie congolaise semble naviguer entre les écueils de la réelle politique, mais aussi les impératifs normaux. d'autant plus qu'aujourd'hui, on assiste à une floraison, surtout au niveau interne, avec cette guerre d'agression, des groupes armés, la présence des groupes armés, la surmilitarisation. Et pensez-vous que la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la reçue est une victoire diplomatique du président de la République ? Je veux en venir, mais je voudrais d'abord finir avec le premier sujet, disons, le sujet lié à l'argent. Oui. Puisqu'il y a certains pays qui ont des brigades spécialisées pour traquer les gens qui ont de l'argent de manière illégale. Ce n'est pas par hasard. Ils ne le font pas parce qu'ils sont jaloux de la richesse des autres. Non. Ils le font pour pouvoir, entre autres, canaliser l'argent que l'État devait gagner au niveau du fisc par rapport aux impôts pour voir si ces gens la paient les impôts dans un premier temps. Dans un second temps, c'est le point le plus culminant et le plus important, c'est à savoir si on laisse les gens s'enrichir illégalement, ce sont les mêmes gens qu'on retrouve à la tête des groupuscules, des gens qui font de la drogue, mais des gens qui peuvent entretenir des milices, des assassins. Regardez aujourd'hui, Nanga, comment est-ce que Nanga a eu son argent, beaucoup d'argent. Ce n'était pas au niveau des détournements qu'il a eu à la CENI. Les Mamba et autres, où les gens, comme aujourd'hui, on soupçonne celui qui est au niveau de l'Assemblée de Kinshasa, avoir détourné 300 000. Si on regarde bien dans l'entourage de ces gens-là, ils ont des immeubles. S'il y avait une brigade spéciale, on contrôlerait ces gens-là pour qu'ils nous disent où ont-ils trouvé de l'argent. étaient-ils des héritiers de leurs parents ? Ils avaient pris un crédit ? Ou alors, comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir 2 ou 3 immeubles à Kinshasa ? Si on contrôlait tout ça aussi, c'est aussi une façon, au-delà du travail qui est fait par la Cour de compte, du travail qui est fait par IGF, on aurait pu tomber sur des gens qui ont détourné des sommes folles au niveau des caisses de nos régions, de nos institutions, au niveau de la République, du gouvernement, etc. Si on faisait cet exercice, on récupérait pas mal des biens et cet argent rentrerait. Comme Eric l'a dit, on arrête quelqu'un qui a détourné, non seulement qu'il doit faire la prison, mais aussi il doit récipier cet argent, il doit confisquer tous les biens sur des vieilles propriétés de l'État. Une fois, deux fois, trois fois, il y a des gens... Les gens ont peur. Ils ont peur. Ils ne prendraient pas les risques d'aller contrôler leur compte en banque, non seulement ici, au niveau de l'étranger. C'est-à-dire, on est assis sur le charbon ardent. Le danger n'est pas seulement de l'extérieur, de Rwanda et autres. Le danger est interne. Si on ne se bat pas, c'est une guerre que ces gens-là se livrent contre l'État congolais, contre l'administration congolaise de détourner le fond. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent à l'hôpital faute de soins. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de moyens, puisque l'État ne peut pas financer entièrement leur sécurité au niveau de la santé, etc. Donc, on ne doit pas blaguer sur cette question de détournement de fond. On ne doit pas blaguer par rapport aux gens qui ont une richesse illicite. C'est un danger pour nos populations, c'est un danger pour notre République. Pour répondre à votre question, le fait de se rapprocher de la Russie ou que la Russie se rapproche de nous, ce ne sont que des faits des relations internationales. On ne peut pas faire des relations internationales en disant non, faites des relations internationales limitées à l'Occident. L'Occident, elle-même, fait des relations internationales, même avec la Russie, font des relations internationales avec l'Asie, avec tout le monde. Pourquoi est-ce que nous, on doit se restreindre ? Moi, j'ai dit le fait d'y aller ou que les autres viennent vers nous, c'est toujours positif, encore que dans ce côté positif, c'est à nous, avec nos dirigeants, nos négociateurs, qu'on puisse tirer notre épingle du jeu ou tirer le marron du feu. c'est-à-dire avoir des bons négociateurs formés, puisque aujourd'hui, ici, on a un problème aussi des gens. Ce n'est pas puisque tu as fait du droit, ce n'est pas puisque tu as fait science politique, tu es bon négociateur. C'est une discipline, c'est une attitude, c'est une stratégie à avoir. Tout ça, c'est un enseignement. Eux, ils ont des gens qui sont réellement spécialisés, qu'on a formés pour la négociation. On les forme au niveau de la négociation, à tous les niveaux, au niveau des syndicats, on les forme au niveau des affaires étrangères, on les forme à tous les juristes qui consultent là-bas, ceux qui sont spécialisés en droit international ou qui ont fait science-po. Il y a des cours de négociation, mais si on ne le fait pas, on va s'improviser, on vient négocier comme on a négocié dans le passé, dans son quartier, comme on a négocié dans sa société congolaise, Luba, Congo, ou autre. Non, la négociation, c'est tout un art, c'est toute une technique, ce n'est pas n'importe quoi, il faut des bons négociateurs. Quand on rentre en lice dans les relations internationales, c'est bien de se rapprocher des autres, c'est bien que les autres se rapprochent de nous, mais c'est bien aussi de faire accompagner ces liens-là avec des gens spécialisés, ceux qu'on n'a pas aujourd'hui, ou très peu sont formés dans ce sens-là. Très bien, changeons de registre, parlons cette fois-ci de ce qu'on avait annoncé au début de cette émission, il s'agit donc de la recondition du mandat des élits de 2018 à travers cet arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Isaac, Éric Isamy, votre analyse. Oui, déjà qu'il faut dire que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est inattaquable, c'est péremptoire, c'est péremptoire, contre lequel vous n'avez pas d'autres arguments. Mais c'est moi juste en train d'observer que nous-mêmes nous ne croyons peut-être pas à ce que nous faisons. Nous devons être quand même aussi autour de nos valeurs. C'est quoi nos valeurs ? Parce que je suis en train de lire hier, par exemple, il y a François Nzekouille et Kaburabouza, élus de Routourou. Il a décliné l'offre. Il a décliné l'offre par rapport au fait qu'ils ont quand même été autorisés. On a vu qu'en 2006, en 2011, en 2018, toutes les trois fois qu'on a fait les élections, Routourou avait huit élus. Massiste, il y avait sept élus. Et Kouamout, j'en ignore le chiffre. Mais ça s'est répété comme ça, huit, 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 trois fois, sept, 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 trois fois. Et puis, c'est-à-dire, ça pouvait aussi être le même résultat si jamais ces contrées-là avaient été aussi pris en compte pour participer aux élections de 2023, le 20 décembre 2023. Mais puisque, à cause de l'insécurité qui bat son plein dans ces trois parties de la République, l'Asseline n'a pas pu aller pour enrôler et puis tout ça. Alors, on pouvait peut-être, pour ne pas laisser le vide, leur permettre de siéger, pas seulement au niveau national, même au niveau des assemblées provinciales. C'est comme ça que l'arrêt dit. Mais malheureusement, lui, il a dit qu'il ne peut pas venir siéger avec ceux qui sont considérés, selon lui, comme étant des illégitimes. C'est son propos. Je trouve que, alors, lui-même aussi, comme un érudit du pays, il a été aux études. C'est un compte intellectuel. cela est dû par leur décision, la décision du PPRD de ne pas participer aux élections. Mais devant l'arrêt, vous pensez vraiment que lorsque, par exemple, le Conseil constitutionnel en France a dit A, et vous, parce que vous êtes des X ou Y, quand vous allez dire B ? Non, nous devons apprendre qu'on va respecter notre manière de vivre. Mais bon, nous sommes une jeune démocratie, ce sont ses propos, je m'aligne, même si je n'approuve pas, mais je crois que ceux qui sont, ceux qui ont été élus en 2018 à Massissi, à Routchourou et à Kwamoun, s'ils sont épris de paix, ils peuvent, comme l'a dit l'arrêt, venir siéger dans les assemblées délibérantes au niveau provincial et puis dans l'Assemblée nationale, au niveau national, pour participer. Nous avons maintenant aujourd'hui besoin de toutes les énergies, de toutes les intelligences pour que nous puissions conjuguer nos efforts et bouter dehors l'ennemi. Vous savez, je répète ça, nous sommes vraiment l'objet d'un complot, ce n'est pas pour rien. Moi j'ai vu, il y a une liste, on a adressé les pays le plus nantis, tels que Dieu a créés. Ce n'est pas rien. Et je me rends compte que le peuple avait raison. Le peuple a dit de nous que nous étions le diamant de la création. La République démocratique du Congo que toi et moi connaissons, nous sommes nés ici, nous sommes d'ici. Quand vous en parlez à certains de nos compatriotes, ils disent, quelle richesse, c'est seulement une richesse verbale. Parce que nous ne vivons pas la réalité de notre richesse. Mais les autres nous perçoivent comment ? Nous sommes vraiment riches, nous avons tout. Tout ce que Dieu a créé, nous l'avons. La forêt, l'eau, les lacs, les poissons, les diamants, tout ce que vous pouvez imaginer, nous les avons. Mais comment est-ce que nous le gérons ? Nous devons, nous-mêmes, à l'interne aussi, quand même essayer de taire nos différentes préoccupations qui nous minent aussi. nous sommes divisés un peu de l'interne aussi pour que nous puissions petit à petit. D'abord, j'aurais été l'un des décideurs que je préférais parce qu'aujourd'hui, les amis de Top Congo, par exemple, vont organiser un débat sur l'éducation nationale. J'aurais voulu que l'on puisse introduire, par exemple, un cours qui représenterait notre pays à nos jeunes. Dire à nos jeunes, c'est quoi la RDC ? Parfois, les gens disent, nous, dans notre métier ici, nous avons eu quand même le bonheur de ne pas circuler dans le Congo et nous avons vu, c'est que c'est le Congo. Au même moment que les autres. Nous, nous visitons le Congo. Il y en a beaucoup qui sont nés ici, mais qui ont grandi ici, mais qui ne connaissent même pas la vraie réalité de chez nous. Ça aussi, c'est un problème. Beaucoup de gens parlent du Congo, mais sans véritablement comprendre, parce que nous sommes vraiment le diamant de la création. Mais comment faire maintenant pour que ce diamant-là devienne un diamant profitable à nos ménages, à nos familles, à notre nation ? C'est là le vrai problème. Et moi, je pense que ça passe par la formation. Pour moi, cher monsieur le ministre, vous serez chez nos amis et introduisez un cours où on apprendra à nos enfants ce que représente notre pays, les enjeux au niveau de la sous-région ici, au niveau du continent, même au niveau du monde, pour que nous puissions bien orienter nos enfants. Quand on lui dit, par exemple, va faire les études pour être ingénieur hydrologue, il comprend que nous avons plusieurs rivières qui ne sont pas gérées. L'on nous, c'est une richesse énorme et on peut toujours gagner avec ça. J'ai pris juste un seul exemple, mais il y en a trois ans. Monsieur Bandi, le mandat de contrat qui lit ses députés a été déjà expiré, il faut le rappeler, depuis 2023. Mais les députés de 2018 faisaient partie des législatures 2018-2023. Mais vous ne voyez pas que, quelque part, la Cour constitutionnelle a fauché sur son rôle des régulataires, par exemple. Votre analyse. Tout est presque tordu dans ce pays. Mais on ne s'attarde pas sur l'essentiel. Mais comme notre ami Eric a dit qu'on ne peut pas remettre en cause la décision de la Cour. Moi, je remets en cause. On ne remet pas en cause dans le sens de changer le cours de choses, mais dans la réflexion, on peut remettre en cause. Ce n'est pas normal. C'est l'inéquité que de faire que certains ont été élus ou ont triché pour devenir députés. À d'autres, on donne le passage gratuit puisqu'il y a la guerre, vous profitez. Moi, je dis non. On n'a pas besoin d'avoir 500 députés pour gérer ce pays. Je trouve que même c'est trop. Il y a trop de députés qui ne servent pas à grand-chose puisqu'ils sont là pour défendre l'intérêt de nos populations, du peuple. Mais quand on regarde nos députés depuis 60 jusqu'à ces jours, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le peuple ? Ça pose un problème. C'est encore beaucoup plus criant aujourd'hui. Qu'il y ait 500 députés, 300 députés, 150 députés, ça ne change rien pour le peuple. Comme on n'a pas pu organiser les élections au niveau de l'Est, on laisse les choses en l'état jusqu'à ce que la paix soit retrouvée. Et la prochaine législative, si on veut les élire, on va les élire. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait les statu quo. C'est-à-dire que tel va conduire. Qui dit que s'il y avait élection, on allait les reconduire ? Personne ne peut le dire. Ça pose un problème, même de la réflexion. Ce n'est pas simplement le fait de faire du droit ou des sciences économiques ou autres qui donnent l'intelligence, mais c'est aussi avoir derrière le bon sens. Mais là, il y a eu manque de bon sens auprès de nos législateurs. Il y a eu manque de bon sens auprès d'autres juristes. Ça pose un problème. Ils cherchent la facilité. Cette facilité ne nous aide pas pour notre défi. Mais seconde, qu'est-ce que la Cour constitutionnelle allait alors faire dans sa mission régulatrice face à ces dossiers ? Moi, je vous l'ai dit d'entrée des jeux qu'il n'y a pas eu élection, donc il n'y a pas des élus. Puisqu'il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas d'élus, on ne peut pas reconduire d'un mandat à l'autre les gens qui étaient élus, certes, qui sont arrivés à faire un mandat pour juste combler. Il ne s'agit pas ici de combler, il s'agit ici de faire que les institutions fonctionnent normalement. On peut fonctionner avec 400 et quelques députés pour peu qu'ils fassent leur travail correctement. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, ils n'ont pas fait le travail correctement. Rien n'est dit que ceux qui sont là aujourd'hui, même s'ils sont à 400 et quelques, même si on reconduit les autres qui feront mieux que les autres. On est toujours dans une situation un peu ambiguë qui fera en sorte que ces députés-là vont se battre pour leur bien-être. Ils auront les 21 000 dollars et ils ne vont même pas remettre en cause ces 21 000 dollars pour dire que nous allons toucher 5 000 dollars. Les restes, on met dans la caisse commune pour pouvoir soutenir nos soldats qui sont à l'est ou soutenir les gens qui ont quitté leur localité, qui sont en train d'errer sans avoir de quoi se nourrir, de quoi se faire soigner. Mais c'est ça qu'on attend de ces institutions. Mais s'il faut pour reconduire, pour reconduire, moi je me mets en porte à faux par rapport à ça. Donc c'est une perte de temps, perte d'énergie, perte d'intelligence puisque comment voulez-vous qu'on ait des générations de gens intelligents quand ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui tiennent la palme au niveau des institutions, raisonnent et prennent décision comme on a pris là. Moi je dis non, le pays là ne changera pas. On va arriver même à ce que Eric disait que nous sommes un pays riche. Moi je dirais non, il faut rayer cette mention. Nous ne sommes pas un pays riche. Nous sommes un pays qui peut devenir riche pour peu que nous, comme Eric l'a dit, on forme les gens. La richesse c'est la formation. Aujourd'hui, des pays comme la Corée du Sud deviennent puissants, le Japon puissant, ce n'est pas par rapport aux matières premières, c'est par rapport à l'intelligence. Nous on sera doublement plus riches que le Japon, doublement plus riches que la Corée puisque non seulement on a des matières premières, on a cette possibilité d'avoir des matières premières, si à côté de ces matières premières on avait de l'intelligence, former les gens dans la science, dans des sciences et autres, on pourrait faire de ce pays, d'ailleurs dans le top 10 que certains ont mis sur la toile, le Congo se retrouve être le premier sur la toile par rapport aux possibilités, aux potentialités. Pour peu qu'au niveau de l'éducation, on puisse aller à l'essentiel. D'ailleurs, par rapport à ce qu'Eric a dit, moi j'ai dit, on devrait, et je l'ai dit aussi plusieurs fois, au niveau des études, favoriser ceux qui font les études scientifiques, inciter les filles et les garçons à faire des études scientifiques, les prendre en charge, non seulement ils ne payent pas les études, ils sont financés avec une bourse moins de 500 dollars, voire même plus, pour les aider à aller de l'avant. C'est ça qui fera que notre pays devienne riche demain par le fait de l'intelligence auquel il faut rajouter les matières premières. Donc au niveau des décisions politiques ou juridiques ou judiciaires qu'on prend par moment, il faut revenir, il faut que les doctrinaires, c'est-à-dire les professeurs d'université ou autres, puissent s'impliquer. Ils ne s'impliquent pas, ils restent là, ils sont mous, ça pose un problème. Très bien. Éric, les amis, j'ai clôture cette émission avec vous. Faudra-t-il admettre que, vous avez suivi l'argumentaire de M. Gandhi, faudra-t-il admettre aujourd'hui que cette décision de la Cour crée un précédent falsier en ce qui concerne la consolidation de la démocratie constitutionnelle ? Non, je ne sais pas le dire. J'ai commencé par dire que l'arrêt de la Cour conscieuse, là-bas, c'est comme un peu Dieu. M. Gandhi a parlé, plus personne n'est dit mot. Rome a parlé, la périphérie s'incline. Sauf où le mariage des pédés, la périphérie a réagi. Non, le mariage, c'est l'homme et la femme. D'ailleurs, moi, je ne passe pas à cette discussion-là. J'ai aimé, lorsqu'on devrait faire conformer notre code de la famille à la constitution, parce que la constitution, c'est la loi des lois, la loi mère. Boboli Kolokonga, mon c'est million, André, le président King Wadon l'a appelé Bobo pour les intimes. Il avait dit, pour lui, la définition de la famille chez nous, la famille est composée d'un père masculin, d'une mère féminin et des enfants. Ça, non, c'était, waouh, je voudrais qu'on retienne ça. Et que l'on enseigne ça à nos enfants. Parce que nous sommes aussi, nous, consécutés de part et d'autre par d'autres cultures qui viennent d'ailleurs. Mais nous devons asseoir la nôtre, l'aimer et la transmettre aux générations futures. Aimer notre terre, nous aimer entre nous et aimer notre futur. Si nous arrivons à faire ça, je pense que petit à petit, on pourra avancer. Et c'est possible d'avancer. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin. Vous avez suivi, les analyses des uns et des autres. Je crois que c'est là vous a édifié à travers cette émission et à travers ces différentes analyses. On se retrouve prochainement avec les autres invités. Merci beaucoup à tous.